et coucou les amis me revoilà pour une nouvelle guidance générale de que passa cette journée du 21 octobre j'espère que vous allez bien toutes et tous les amis comme d'habitude c'est une guidance générale soit on prend toute la guidance entièrement si cela te parle si cela te correspond soit par petits messages et puis bien évidemment que si rien ne te parle je t'invite à quitter tout simplement la guidance les amis ok pour ceux et celles qui souhaitera avoir une guidance privée toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est hors point plume doré arrobase hotmail.com je te le redis s'il y a deux formules une formule une question précise et une formule pour une guidance complète dans tous domaines confondus bien entendu allez par contre lundi non c'est bon à partir de mardi parce que lundi j'ai ce qu'il faut voilà les amis allez on y go let's go merci de liker de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire en attendant que j'ai les messages pour toi voilà chaque chose en son temps allez que pas ça pour ces énergies du 21 octobre que pas ça pour ces énergies du 21 octobre alors je sais pas chez vous quel temps qu'il fait nous un coup il fait bon un coup on a froid un coup on a chaud ça devient pénible on ne sait plus comment s'habiller allez que passe ça ouh celle-là va vouloir rester oulala allez pour les énergies du 21 octobre je te rappelle à un niveau énergie c'est comme la pleine lune ici c'est à dire que quand je te dis 21 octobre ça peut être trois jours avant pendant ou après le 21 ok hop là allez avec le tarot allez qu'est ce qu'on a pour le 21 octobre que pas ça pour le 21 octobre que pas ça pour le 21 octobre tout 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 et bien dis donc c'est avec ça un appel à allez qu'est ce qu'on peut nous dire ici pour le 21 octobre pour toutes les personnes qui seront appelées à regarder cette guidance et je vous rappelle les amis ça ne sert à rien de forcer les choses surtout pas de se faire du mal je vous le rappelle ici c'est pas le but en l'accord je sais pas ok allez comme ça on est tout bon ici là allez on y go let's go allez qu'est ce qu'on a ici on a une énergie à laquelle on a le ciboulot un petit peu en vrac on est beaucoup dans des pensées on est beaucoup dans un système nerveux qui tourne en boucle où on se ronge les sens aussi encore une fois de plus ici on voit que ça tourne en boucle ça tourne en boucle mais ce que je ressens c'est quand même quelque chose qui n'est pas négatif parce que pour moi il va y avoir une forme de clairvoyance pour tout bientôt ici de ta part d'une personne qui t'entoure ou d'un clan peu importe dans le côté possiblement professionnel ou sentimental ou familial c'est à toi de voir ici pour moi on a comme le système nerveux qui est quand même à rude épreuve et qu'en ébullition je le ressens mais il se dirige où elle se dirige où tu te dirige vers une fin pour quoi parce que si une vérité qui va venir à toi et qui va avoir peut-être plus confiance en en toi plus confiance en ce lien plus confiance en ton travail ok pour moi ici les sujets qui vont sortir toujours de ce cycle infernal et vraiment je pense que pour pouvoir sortir de ce cycle infernal j'ai l'impression qu'il va falloir oui possiblement un petit bout rusé et un petit peu s'échapper je ressens pourquoi ici parce que il y a quelque chose qui est bien ancré dans la matière c'est à dire que ce soit une personne ou un nouveau travail un nouveau poste tu fais en fonction de ta situation ici c'est bien matrixé c'est bien quand même dans la matière donc c'est déjà là présentement ok mais tu vois on a encore ici cet effet un peu de lune donc il ya des choses qui sont cachées il ya des choses qui sont encore secret secret pourquoi parce qu'on veut pas encore te dévoiler les choses parce qu'il y a un cadeau qui arrive pour toi il ya un cadeau qui arrive pour toi il ya une surprise qui arrive pour toi d'accord mais on voit bien qu'ici on a quand même encore une fois de plus pas les idées claires et de ce fait et ben ça nous met quand même dans un dans un système nerveux lourd pesant obsédant aussi à pour certains certaines regarde j'ai regardé quand même ici et on te parle quand même c'est quelque chose à laquelle on y met notre coeur donc si c'est un travail qui te tient de plus 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 voilà intimité sentiment mais pour moi ici tu vois il ya une vérité aussi à dire sur un clan professionnel ou un clan sentimental ou familial ici à d'accord comme si on était un petit peu retenu et à laquelle on va devoir faire un choix avec le temps autant on va réussir et on va arrêter d'être dans une forme de instabilité ok pour pouvoir avoir du mieux et avoir les idées claires j'entends ici alors ben oui parce que regarde ici on a un homme ici on a un homme on a l'empereur qui selon moi là quand même le 10 d'épée c'est un homme on a l'impression qui est perdu c'est un homme alors selon la polarité qui t'intéresse je le dis pas souvent mais bon voilà on t'a compris depuis le temps il ya vraiment alors ça peut être un chef ça peut être un papa ça peut être un cousin un frère ou un amoureux c'est à toi de voir ou un nous un ancien amoureux ou un nouveau amoureux ok ou une nouvelle amoureuse en fonction je te le redis à deux ta polarité et puis ici vraiment c'est quelqu'un qui est dans une forme de détresse on nous confirme quelqu'un qui est dans une forme de détresse de penser ne sait plus savoir comment faire que faire par rapport à toi qui me regarde ici donc dans n'importe quelle situation mais on est embêté par rapport à toi ici le consultant la consultante parce que ici on n'arrive pas à faire face à une fin on n'arrive pas à faire face alors est ce que c'est quelqu'un qui veut mettre une fin avec toi possiblement est ce que c'est quelqu'un qui veut mettre fin à un cercle professionnel qui sont mauvais avec toi ou un cercle familial ou ancien cercle familial et à laquelle on est un petit peu en détresse un ici d'accord parce que on sent que ce musculin là il est quand même on sent qu'il est quand même appelé par cette féminine qui est une reine d'épée qui selon moi qui est quand même une féminine qui est battante une féminine qui est quand même plus ou moins dans des énergies d'indépendance mais qui va quand même rester sur ses gardes et elle va rester sur ses gardes pourquoi parce que justement elle sait que ce masculin il est en doute elle sait que ce masculin n'a pas encore pris de décision elle sait que ce masculin il y a quelque chose qui coince qui n'est pas fluide elle sent qu'il y a quelque chose que tu n'es pas forcément au courant ici et puis on a quand même le set de bâton donc c'est quelqu'un quand même qui sait que tu es courageux courageuse et que cette personne justement elle doit montrer aussi de son côté cette force qu'il a en lui pour assurer ses arrières mais assurer l'avenir avec toi aussi possiblement dans n'importe quel domaine je te répète et on a une forme de patience ici avec le pape ici on te dit voilà un peu de patience encore le temps que les choses vont se mettre en place alors est-ce que dans ton côté ou de son côté il y a des choses qui doivent se mettre aussi en place mais voilà c'est quelque chose encore un peu de patience et tu vois on a encore on est attaché moi il est possible que quelqu'un est attaché et attaché encore possiblement à un poste de travail ou à son chef ou à toi de même si c'est toi même qui est chef ça peut être quelqu'un aussi qui est attaché à un ex-conjoint ex-femme ou ex-mari possiblement aussi une ex-belle famille il est possible c'est à toi de voir ici mais on est quand même on reste attaché à laquelle pour moi encore c'est les mêmes les mêmes il faut faire un choix ici c'est soit tu te donnes les moyens où il se donne les moyens d'aller de l'avant avec clarté et stabilité mais pour une bonne fois pour toutes ou bien alors on régresse encore avec le 7 dp on régresse c'est à dire on se défile et puis on reste dans des formes de dualité mais moi je vois quand même une famille recomposée ici qui est quand même possible ou alors nouvelle chef d'équipe ou alors toi même tu seras promu ok allez on y go oh la chouette la vérité c'est ça que je te dis ici on a la chouette alors la chouette c'est quoi c'est vraiment ici la chouette moi selon moi la chouette je trouve qu'elle peut se transformer elle peut se transformer et en plus de ça ce que j'aime bien chez la chouette c'est quoi c'est qu'il y a un regard un regard perçant et un regard qui en dit long voilà c'est ce que je ressens ici la chouette c'est aussi tout ce qui est la clairvoyance donc une meilleure clarté de ta situation donc pour moi ici il y a vraiment quelque chose qui va quand même finaliser par un apaisement alors est-ce que c'est cette personne qui va pouvoir t'apaiser est-ce que c'est toi finalement qui change de vue de position sur cette personne et de dire moi je prends du recul viendra quand viendra ou se décantera quand se décantera et c'est quelque chose à laquelle tu es plus en adéquation avec tes propres ressentis et ton intérieur prise de changement d'énergie de toi même mais vraiment à l'intérieur de toi ok et puis ce que je ressens aussi si possiblement il y a des personnes vous avez une très très bonne intuition ici avec la chouette la chouette c'est tout ce qui est la vision donc le troisième a eu aussi donc pour moi il y a la possibilité aussi d'avoir une très bonne intuition tu ressens les choses donc arrête de douter de toi arrête ou sinon d'aller voir père paul jacques pour avoir confirmation quoi qu'est-ce pour moi ici il y a vraiment une notion crois en la magie l'âme qui agit chez toi et de part de ton intuition ici parce que pour moi ça va se révéler naturellement c'est pas à peine d'aller voir père paul jacques ou quoi qu'est-ce alors si vous voulez simplement un appui de ce que tu ressens oui mais d'aller voir je ne sais combien de personnes et en plus de ça ils n'auront pas la même le même résultat je trouve que ça va te mettre un petit peu à défaut c'est ce que je ressens ici donc pour moi voilà l'âme va agir ta propre âme va agir au niveau d'un d'un d'une révélation et c'est quelque chose qui sera fait naturellement donc relax d'accord et je te dis il y en a pour beaucoup possiblement c'est un nouveau job un nouveau job ok allez ici nous avons poirier de vie poirier de vie alors pied au sol tête à l'endroit pour également repartir entre droite et la gauche vérification de mon équilibre intérieur est terminé résultat nickel il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers sauf si tu es acrobate tu endosses beaucoup de rôles différents tu gères un max mais pour garder le cap il est parfois bon dans tous les rassemblés pour être simplement soi-même il est temps de rééquilibrer tout ça donc il est possible ici qu'on te demande de rééquilibrer un petit peu tes énergies ou tout simplement tes pensées qui sont peut-être lourdes pesantes dont je ressentais tout à l'heure au niveau du système nerveux on te demande de rééquilibrer possiblement de la méditation au niveau chakra racine et qui va te donner un coup de peps les amis donc relax les amis moi je pense que vous êtes quand même sur le bon chemin et faites-vous confiance, volonté divine allez prends du recul la patience prends du recul c'est bien ça je crois que j'ai pris trop de recul Gugus reviens bon attention tout de même on te demande de prendre du recul mais oui effectivement pas non plus t'y perdre et puis de jamais y revenir d'accord ici ne fais pas de suppositions ouais alors il est possible que tu fasses beaucoup de suppositions sans même savoir réellement et c'est ça qui va peut-être te permettre de prendre un choix attention dans tes choix aussi je suis réellement concrètement pour l'action à l'énergie de battant et on met les choses en place mais attention ici si tu fais une action de part des suppositions et que tu n'as pas eu forcément la réponse ou vraiment le résultat attention va pas trop vite en besogne non plus d'accord tu crois qu'il est fâché ne fais pas de suppositions va plutôt lui poser la question voilà tu vois vraiment ici s'il y a quelque chose que tu en doutes et allez c'est radical je ne veux plus lui parler ou cette famille mon descendu ou ce poste de travail j'ai bien compris ce n'est pas pour moi et patati et patata clairement on te dit attention va clairement dire et demander de vivu au lieu de faire des suppositions de te faire tout un cinéma de te faire mal en plus d'où que je te disais tout à l'heure le système nerveux qui tourne en ébullition et au moins là tu seras sûr et quand on se rassure là effectivement tu mettras les choses en place tu vois tout à l'heure je te dis il y a une vérité à savoir ici il y a des choses à clarifier il y a des choses à comprendre ici donc ici il y a une vérité alors est-ce que c'est toi qui as une vérité à annoncer ou que c'est quelqu'un qui a une vérité à t'annoncer il y a quelque chose là-dessus la vérité sort toujours de la bouche des enfants c'est pas faux je te l'assure bon pour moi il y a la possibilité il y a quelqu'un qui t'aime ici parce qu'on a quand même l'amour avec ses petits cœurs il y a quelqu'un qui t'aime on a quatre cœurs en plus tu vois pas anodin au niveau au niveau de l'empereur qu'on a vu tout à l'heure je m'en remis mes cartes bon t'es divine ouais l'empereur tu vois il y a quelqu'un qui t'aime mais qui t'a pas tout dit ici il y a quelque chose qui est un petit peu caché alors est-ce que c'est quelqu'un qui t'a caché sur sa vie professionnelle est-ce que c'est quelqu'un qui t'a caché sur sa vie familiale ou ancienne vie familiale ou est-ce que c'est quelqu'un finalement qui hésite entre toi et une autre personne c'est possible ok et puis après c'est peut-être aussi quelqu'un qui t'a caché que c'est un chef et enfin lui-même est un chef et il doit faire un choix professionnellement entre toi et une autre personne pour ce poste-là ou une promotion ou etc d'accord mais il y a quand même une notion toi qui me regardes on t'apprécie déjà donc si c'est professionnel on t'apprécie quand même ou sinon il n'y aurait pas cette décision qui est dure à prendre ou cette vérité qui est compliquée à annoncer et puis si c'est un amoureux un nouveau ou un ancien c'est pareil c'est quelqu'un qui a vraiment des sentiments amoureux et c'est pour ça c'est très compliqué à annoncer certaines choses mais moi je suis pour la vérité même si c'est dur à dire même si ça fait mal je trouve que le mensonge est plus dur surtout quand il y a du temps derrière allez ici on a les enfants on a l'ancrage on a la trahison les mensonges l'effet boomerang le yin et le yang on retourne aussi et la santé on a l'acceptation qu'on est épris de quelqu'un possiblement aussi je ressens par rapport à un homme et oh là 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 une dinguerie une dinguerie encore donc ici qu'est-ce qu'on te dit ici il y a un déplacement il y a un changement d'énergie il y a de la joie quand même d'accord et il est possible ici que c'est par rapport comme je te l'ai dit tout à l'heure à un clan d'accord soit un clan professionnel familial ou sentimental qui est raccordé avec une famille ancienne ok et moi pour moi tout n'est pas dit ici tout n'est pas dit et le problème que tout n'est pas dit ici fait que il y a vous savez hein les amis un jour ou l'autre tout se sait tout se sait le monde il est petit sachez-le et regardez il y a l'effet boomerang et quand l'univers veut que ça se sache croyez bien qui met les personnes sur ton chemin pour que ça se sache je t'assure donc là clairement tu vois il y a l'effet boomerang ici il y a l'effet boomerang de dire écoute il y a eu des mensonges il y a eu des non-dits par rapport à toi et ça il y aura autre chose qui sera fait différemment mais au moins avec précision pour que tu saches la vérité ici ok alors certes compliqué pour moi compliqué de t'annoncer quelque chose parce que tu vois ici là on voit qu'on te regarde avec quand même avec des yeux de tendresse avec des yeux d'inquiétude on te regarde avec des yeux d'amour pour certains certaines on a le coeur qui bat sans à l'heure quand on te regarde quand on te voit il y a possiblement quelqu'un aussi qui t'admire qui est ancré en toi d'accord et c'est d'où autant plus compliqué de te dire les choses mais voilà clairement c'est un homme ici on va à la communication on va à la communication on va dire réellement ce qui se passe après à toi seule de savoir si t'acceptes ou pas aussi mais pour moi tu vois il y a vraiment cet homme là qui vient à toi à la communication même si la communication elle est quand même à l'envers donc même si la communication je ne sais pas quoi même si la communication elle est terrible parce que je sens qu'elle est lourde donc il y a possiblement des soucis à communiquer ou à vraiment savoir le vrai du faux ou à creuser parce qu'il est possible que toi tu sens qu'il y a quelque chose qui bloque ou qui n'est pas clean entre toi et cette personne d'accord mais voilà il y a quand même cette notion de clarté qui sera là ok et tu vois je te le redis ici c'est vraiment une notion c'est quelqu'un qui t'apprécie c'est quelqu'un qui te désire c'est quelqu'un aussi qui veut t'annoncer pourquoi pas quelqu'un de ton entourage qui veut t'annoncer qu'il est pris de toi et que et c'est très complet à t'annoncer parce que c'est peut-être quelqu'un qui est déjà pris ou c'est peut-être ton chef ou c'est peut-être quelqu'un qui fait partie de ta famille éloignée etc etc t'es pas obligé quand même mais bon voilà allez on y go let's go avec le tarot merci de liker de partager pourquoi pas laisser un petit commentaire allez on y go oui arrête de me regarder toi masculin allez on a le soleil on a l'as de bâton on a le cavalier d'épi on a le neuf de donier on a l'arcane sans nom on a le deux de bâton et on a le six de coupe bon clairement ici je ressens il y a vraiment un effet retour ici auprès de toi il est possible aussi que ça soit quelqu'un qui s'efforce et met tout en oeuvre pour te snobber pour te fouir pour ne plus penser à toi pour passer à autre chose etc etc mais en vain c'est vraiment quelqu'un qui a réellement du mal à te sortir de sa tête ou à devoir prendre une décision si c'est professionnel parce qu'on sait tes capacités on sait que tu travailles bien on sait que t'es t'es une belle personne quoi et puis tu vois ici nous avons le soleil et l'as de bâton donc tu te rends compte le soleil avec l'as de bâton il y a vraiment vraiment de nouvelles opportunités qui viennent à toi tu vas rayonner tu vas vraiment t'expanser ici pour toi même ici alors est-ce que c'est cette personne qui va faire que tu vas être enjoué de par des révélations possiblement mais on voit qu'ici il y a vraiment un état de clarté le soleil c'est la clarté donc c'est la vérité aussi et puis cette vérité va possiblement aussi t'emmener vers de nouvelles opportunités avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre parce que je te le rappelle il y a quand même des mensonges ici donc toi seul à savoir qu'est-ce que tu veux faire ça c'est vraiment vraiment important pour moi il y a un début ici il y a un début de quelque chose il y a un redébut il y a un renouveau ici et puis avec le cavalier d'épée il est possible ici que c'est une personne qui a subi beaucoup beaucoup d'obstacles et on veut y mettre à terme et on veut se lâcher lâcher la bride pour venir à toi et je ressens ici c'est quand même quelque chose à laquelle il y a eu quand même pas mal de froideur d'où un problème de communication ici et puis on veut réchauffer ces malentendus etc pour revenir vers toi et on a quand même le neuf d'odonier le neuf d'odonier c'est vraiment quelque chose ici on a besoin de ta richesse on a besoin de ta tendresse on a besoin possiblement de tes capacités au niveau professionnel on sait les capacités que tu as on sait la bienveillance que tu es on sait la personne que tu es et c'est ça on ne veut pas faire de manie on sent que ta compagnie peut engendrer un état de bien-être et ça ne m'étonne pas si tu es quelqu'un vraiment dans des énergies de soleil à laquelle très lumière très amour très solidaire très partage vraiment donc il y a vraiment une communication qui arrive ici et puis tu vois je ressens une nécessité à mettre un terme ici avec la carme sans nom alors la carme sans nom il ne faut pas confondre c'est ni positif ni négatif d'accord mais ça annonce de quoi ça annonce un changement ça annonce un changement alors est-ce qu'il va y avoir des accords de dire écoute on redémarre on redémarre pardon sur quelque chose de nouveau on redémarre à zéro on se dit tout et voilà ça il y a la possibilité et puis pour ceux et celles qui prendront leur décision tellement marre avec le 2 de bâton un changement et c'est à dire que cette épreuve vous en avez marre et vous allez y mettre un terme donc est-ce que vous allez mettre un terme au niveau professionnel et vous allez voir ailleurs ou changer de poste ou avec un homme ici en tous les cas toi seul sera parce que ici c'est soit tu acceptes quelque chose soit tu vas pour le changement la nouveauté et sans cette personne mais regarde pour moi il y a le retour ici il y a le retour le retour dans un changement positif avec l'arcane sans nom donc pour moi c'est quand même il y a une notion ici on a fait maintes et maintes pieds pour arrêter de penser à cette situation à ce travail ou etc il y a le retour donc pour moi c'est pas anodin il n'y a pas de hasard ici le hasard n'existe pas donc laisse couler et écoute ton coeur ton âme mais pour moi il y a réellement un retour et s'il y a quelqu'un qui s'est dispersé qui s'est écarté quoi qu'est-ce moi franchement il y a quelqu'un qui revient à toi ici d'accord et puis ça peut être aussi professionnellement les amis si sans arrêt vous avez au niveau professionnel que ça ne va pas et tout que vous avez des messages en tête en disant non mais là tu dois te respecter par de là ou change de place faites-vous confiance c'est pas anodin ça aussi c'est pareil il y a des personnes vous avez pu à être dans ce type de poste ou ce type d'entreprise ok ou de type de travail allez on va aller voir merci de liker de partager pourquoi pas laisser un petit commentaire allez les énergies au niveau numérologique pour le 21 octobre hop là allez ici on a le signe de la vierge nous avons excusez-moi on a ah mince non c'était pas ça voilà mercure parce que j'ai eu un espèce de petit remonté pourquoi je ne sais pas et nous avons le 9 bon voilà tout est dit le 9 le fin de cycle comme avec l'arcane sans nom je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a des remontées là dans le coup d'un seul j'ai des espèces de petits remontés voilà donc signe signe vierge ascendant lunaire bien entendu ok alors ici de ce que je ressens au niveau du vierge et ça ne m'étonne pas avec mercure bah ouais voilà ok il y a vraiment un état qui a pris de la lenteur dans cette situation donc rétrograde retard mais j'ai l'impression que ce n'était pas dans son ressort à cette personne qui est pour moi qui s'est laissée un petit peu menée par le bout du nez alors est-ce que c'est encore pareil de part par une hiérarchie est-ce que c'est encore une fois de plus les amis est-ce que c'était par une ancienne belle famille ou un ancien mari femme etc moi pour moi ici il a été notion de ne pas être libre de ne pas pouvoir échanger comme on le souhaiterait et ça a peut-être mis un petit peu de discorde dans tes énergies à toi qui me regardent et à laquelle tu es un petit peu en dualité tu ne sais plus sur quel pied danser tu ne sais même plus comment te positionner dans cette situation c'est quelque chose je trouve qui est lourd qui est pesant même les maîtres tout à l'heure ouais le mental il n'est plus là il n'est plus là il est complètement perdu pas cool vraiment vraiment pas cool je trouve parce que ici il y a quelqu'un qui doit réapprendre à communiquer ou à ouvrir son coeur dans le sens de dire réellement qu'est-ce qui se passe moi pour moi tu n'es pas au courant de tout encore une fois de plus et puis c'est quelqu'un aussi alors attention il y a peut-être des sujets est-ce que c'est quelqu'un qui a eu des peurs ou que tu as rejeté déjà ou quelqu'un qui t'a déjà rejeté toi il y a une notion de rejeter aussi ici faites attention les amis et ça forcément quand on a été rejeté au moins une fois c'est possible compliqué et puis alors moi je pense qu'il va y avoir quand même avec le retour quand même il y a des échanges des échanges qui seront quand même années vers une construction d'accord une construction ce que je ressens aussi ici il y a quand même un état de fougue ici c'est fou j'entends la fougue j'entends la fougue alors est-ce qu'il y a des énergies de fougue est-ce que vous le cachez est-ce qu'il y a quelque chose avec la fougue la passion aussi je ressens mais c'est rétrograde quand même donc pour moi il y a vraiment les montagnes russes moi je vois bien tout 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 non c'est vraiment incertain c'est vraiment inconstant mais il y a de la détermination derrière c'est dingue parce que les énergies de puissance vous rassemblent à chaque fois j'ai cette sensation aussi de ça de ce que tu dois mériter en tous les cas ça revient avec le retour aussi ça revient parce que ce qui doit te venir te reviendra toujours de toute façon c'est pour ça ça ne sert à rien de forcer les choses et puis ici avec le chiffre 9 voilà il y a vraiment un grand changement d'évolution de toi ou de cette personne ici crois ouvre-toi cette personne va s'ouvrir à toi même si effectivement ça prend du temps c'est quelqu'un qui va essayer d'élargir du moins sa perception avec toi et de te l'avouer moi je sens que c'est quand même quelqu'un qui garde beaucoup en soi il y a possiblement aussi plein de choses que tu ignores sur cette personne ou cette personne ignore sur toi j'ai l'impression aussi qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas plus que ça et je trouve cela bien dommage peut-être aller encore avec une expression de savoir comment tu fonctionnes ou cette personne fonctionne ici pour moi il faut clarifier il y a quelque chose à clarifier ici ah ouais non mais c'est lourd il y a vraiment quelque chose à clarifier ici c'est une tric de dingue ouais moi je pense que ça pourrait vous faire du bien et enlever un poids de toi ou de cette personne en tous les cas ok les amis allez on adore n'hésite pas de liker de partager pourquoi pas de laisser un petit commentaire en tous les cas les amis moi je te souhaite une belle journée je te dis à demain lundi et je te fais des gros bisous d'amour ciao ciao